E.A. Sports, it's in the game, it's in the game, c'est que pour ça je voulais vous mettre l'intro depuis le début. Bonjour à tous, c'est Berry de Pixel Barbecue, on va jouer ensemble à UFC 2, un jeu E.A. Electronic Arts. Oui c'est vrai que maintenant tous les gens disent E.A. On oublie de dire Electronic Arts, c'est quand même l'art électronique. C'est quand même l'art, un peu comme le 7ème art pour le cinéma, là c'est l'art du jeu vidéo, mais où est l'art en fait ici ? C'est peut-être l'art de se battre, c'est peut-être l'art de modéliser des personnages en 3 dimensions, dans des arènes barricadées. Et bienvenue dans UFC 2, un jeu hyper méga violent de Baston, signé Electronic Arts. Alors, je ne connais absolument pas du tout l'Ultimate Fighting. L'Ultimate Fighting qui est purement et simplement un sport officiel de combat assez violent. Assez violent pourquoi ? Ce sont deux personnes qui peuvent être du même sport de combat ou d'un sport de combat différent, mais qui sont nécessairement un même gabarit. Et ces deux personnes s'affrontent dans un espace fermé jusqu'au chaos. C'est assez gore. Mais bon, il y en faut pour tous les goûts. Je vais mettre le chat, même si je stream très tôt, je vais mettre le chat de Pixel Barbecue en place. Comme ça, si jamais vous me parlez, je pourrais vous entendre. Et je vais vous montrer un petit peu comment jouer au jeu avec le mode exercice. Alors, donc une fois que vous... Sur ce menu-là, ça paraît un petit peu déstabilisant pour les personnes qui connaissent plutôt le jeu de Baston. C'est qu'en fait, ici, c'est la sélection du personnage. Elle se fait avec haut et bas. Donc voilà, vous avez plusieurs personnages qui l'aiment, pays différents. Tous ont des attitudes qui sont également différentes, qui sont debout, clinch et au sol. Donc, et bien sûr, le niveau général. Bon, moi, je vais prendre lui. Je vais lui mettre un beau petit shirt. Voilà. Et je vais me battre, par exemple, contre lui. Alors, je vais vous montrer qu'un petit peu à la manière d'un street, les commandes sont orientées par rapport à la force. Donc, vous remarquerez une chose. J'espère que le stream sera assez clair avec ça. Mais c'est quand même super méga beau. Ça, on ne peut pas se le cacher. Regardez-moi cette modélisation, quoi. On se croirait limite dans un jeu quantique de rime. Alors, carré, petit coup de poing. Ça veut dire qu'on fait des jabs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les jabs, c'est des petits coups de poing qui attaquent comme ça. Alors, ce qui est bien avec les jabs, c'est qu'on en enfile quelques-uns, comme ça, et on finit par, boom, un plus gros. Ensuite, donc le plus gros, c'est le triangle, ici. Voilà. Jab, boom. Jab, boom. Jab, 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 boom. Ensuite, bien sûr, les coups de pied. Coup de pied gauche, coup de pied droit. Coup de poing gauche, coup de poing droit. Donc, chaque bouton correspond à un membre. Jusque là, c'est facile. Vous avez ensuite la touche L2, qui permet de faire des attaques un peu différentes. Donc, je vais maintenant, en laissant appuyer sur L2, commencer de taper dans le ventre du personnage. Ça me permet, simplement, de faire d'autres attaques. Exactement comme celle-ci. Voyez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, on peut le déstabiliser et lui donner des gros coups qui fatiguent énormément le personnage adverse. Sauf que la chambre de training, vous ne le voyez pas trop, ça fatigue également mon propre personnage. Ma barre descend énormément. Avec L2, avec les touches de... de pieds vont, cette fois, par contre, donner des coups de genoux. Un petit coup de genoux dans le ventre. Ça, c'est pas du bien, mais c'est comme ça. Ensuite, on a vu L2. Mais que fait la touche opposée ? Est-ce que je vais accélérer quand je fais de voiture ? Eh bien, non. C'est la protection, la garde, garde basse, et R1, garde haute. Donc, garde haute, garde basse. Et si je fais les deux, eh bien, je peux faire une parade. Donc, si je fais touche de garde, coup de poing, j'attrape le poing de mon adversaire qui sera donc, du coup, déstabilisé et surpris par ça. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour par rapport à ça. Bien sûr, vous avez, comme tout jeu de combat, un menu de commande qui permet de voir également d'autres, d'autres, pardon, je vais réussir coups. Donc, vous voyez, en haut, qu'on a plusieurs coups possibles. Et on a des take down, donc second leg, double leg, avec L2, encore une fois. Take down puissant, se défendre contre un take down, take down, pardon. Et, les positions, avancées, avec L1, je vais vous montrer ça. Tentative de submission, ça, je vous montrerai peut-être une prochaine fois. Pour se relever, c'est le style de droit, tout simplement, et les balayages avec L1. Je vais vous montrer également ça, tout de suite. Alors, regarde. Donc, la touche L1. Donc, si j'avance normalement, mon personnage fait ce, mais, comme vous pouvez le voir, je peux aussi, également, avancer plus vite. de cette manière. Alors, donc, je donne un coup, mais si je fais L1 avec triangle, comme vous pouvez le voir, ça donne un coup différent, et qui fait même plutôt mal. ce sont des coups qui permettent, vous voyez, d'entrer dans l'action. Au lieu de donner des petits jabs, bim, 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 jabs, là, je fais, boum, vous voyez, et un petit coup de coude, ça, c'est pour le plaisir. Bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour des commandes, je crois que vous avez compris. Maintenant, on va voir ensemble un match. Ah, il y a des mouvements aussi que je ne vous ai pas montrés. Donc, les mouvements, c'est tout simplement comment apprendre à jouer. Donc, on a les mouvements avec les uppercuts. Comme tout jeu de combat, les coups, les coups sont tous différents. Bon, contrairement à un Street Fighter, ça ne va pas être un quart de cercle, coup de poing, demi-quart de cercle. C'est qu'ici, on va plutôt être dans la combinaison de touches. Les coups de poing, les coups de pied. Alors, les clinch, les clinch, ce sont le fait de, de se, comment dire, de se serrer, faire une petite accolade amicale, il n'y a pas d'autre mot. Les Tech Down, bon, ça porte bien son nom, Tech Down, je le prends et je le fous par terre. Bim, voilà, comme ça. Donc, bon, là aussi, c'est tout un art. Comme vous pouvez voir, c'est pas facile à sortir au début, puisque c'est vraiment L1, L2 et une direction. Personnellement, au début, pour moi, c'était assez déstabilisant, sortant de l'école japonaise, on va dire, des jeux de combat. Là, on est clairement sur, sur un autre type de jeu. Alors, au sol, il y a des mouvements qui sont plus proches de la lutte, qui sont possibles. Et puis, bien sûr, tout ce qui est soumission, donc une fois qu'on est au sol, avec la touche L2, et une direction, ça nous permet, tout simplement, de soumettre l'adversaire à l'abandon, ou parfois pas. Bien, on va quitter, et on va faire un mode de jeu, ensemble. Alors, on sent que EA, ils ont de l'argent, ils ont mis le paquet sur les musiques, qui sont vraiment, vraiment, vraiment énormes. Oh ! Alors, mode carrière, on va créer une nouvelle carrière. et on va voir ensemble qu'il y a possibilité de faire un personnage assez complet. Alors, on va l'appeler bien. Ah merde, bêtise. c'est chiant, c'est clavier, c'est un azerteur. Alors, Berry Bell, c'est beau ça, le chien. Surnom, on m'appelle Black Mamba, mec. Je viens de Bruxelles. La possibilité de personnalisation du personnage, elle est complètement dingue. Vous pouvez vraiment passer des heures à faire ce que vous voulez. J'ai 32 ans. J'ai fait 77 kilos, sauf que moi, c'est du gras. Et je suis plus petit, je fais 1m75. Alors, la garde orthodoxe ou la fausse patte, on va garder orthodoxe. Je vous avoue que je ne connais pas vraiment... Alors, on va prendre un pré-réglage, on ne va pas s'embêter à faire... On va prendre... On va prendre notre ami... Ah, je vais vous montrer par contre dans la création des personnages qui est très sympa. Regardez, c'est des tatouages. Vous allez voir, c'est assez bien foutu. Par exemple, je vais lui mettre un tatouage sur tout le corps un peu japonisant. Alors, vous allez dans le tatouage et là, vous avez plein de sélections possibles. Alors, on va prendre par exemple à l'ancienne où il y a un oriental. Voilà. Et on va lui mettre une magnifique carpe dans le dos. regardez, je le fais pivoter, comme ça. Hop. Je passe le tatouage, hop, de l'autre côté. Et, avec un simple mouvement avec l'autre stick, je peux grandir comme je veux. Vous voyez, comme ceci. C'est quand même bien foutu. Donc, on va lui mettre une carpe exactement comme ça. C'est un petit peu la méga classe, je trouve. On va lui changer sa coupe de cheveux que je trouve vraiment pas terrible. On va lui faire une coupe de Justin Bieber. Voilà. Avec un petit côté The Witcher. Tout de suite, je plais au meuf. Et alors, ton petit boucle, ça fait un peu homo. On va te mettre le boucle de Jésus-Christ. quand même pas. Un petit look de camionneur, là. Ça, c'est pas mal. On va le faire blanc aussi, comme ça. Voilà. Tout de suite, là. Tout de suite, j'en impose, quoi. la musique d'entrée. c'est très cool. On va prendre une musique d'entrée. Alors, il y a des vrais morceaux, du coup, parce que forcément... il y a des relotes, Can't Stop. Tout le monde connaît, je pense. On y va, vous êtes prêts ? J'adore ce groupe. Je rêve de voir les relotes chez les Puppers un jour, en concert. Alors, on va lui faire le style de Anderson Silva, provocation numéro 4. et on va sauvegarder. Commencez trop bien cette musique. Bien. Alors, on a vu ensemble comment jouer, on a vu ensemble comment créer son personnage. Maintenant, on va un petit peu se fighter, moi, je dis. Ça fait combien de temps qu'on a commencé et qu'on n'a même pas fait un combat, là ? Attends, je me frappe, là. Je me frappe les mains, les muscles, les bras. Je suis chaud bouillon, là. Tout le travail du sacrifice est tout qui vient de ça. je n'ai pas de souffrir et de souffrir toutes ces terres et de souffrir tout ce sang pour aucune raison. Mon rêve est de devenir champion de UFC. rien d'autre. C'est impressionnant de voir ces filles se donner des coups de pied dans la gueule et pisser le sang. J'aurais peut-être dû mettre un petit Peggy 18. Ce jeu est clairement, clairement, très, très violent. bon, j'ai des frissons partout, là, j'ai envie de me back. Bon, et bien, c'est parti. On va faire quelques défis. Tactique de défense, tactique de frappe rapide, taclour, etc. On a un petit peu après, on a joué ensemble parce que je vous avoue que c'est un jeu que je ne connais pas. Effectuer des blocages haut et bas. C'est parti. C'est super. Continue comme ça. Fais plus attention. C'est top ça. Super blocage. C'est pas grave. Monte ta garde et bouge-toi. Blocage parfait. continue comme ça. on bloque, tranquille. Restes en mouvement. Serre-toi mieux de ta garde. Il reste 5 secondes. Bien, très bien. Bien bloqué. Excellente défense. Je suis fier de toi. Yo. Yo, 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 yo. Wap, 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 wap. Wap, wap, wap. C'était facile. On va maintenant faire une frappe rapide. On va travailler les frappes basiques. T'envoies ce que je te demande le plus vite possible. Allez, tu m'accélères tout ça. Bien, continue comme ça. Allez, accélère maintenant. C'est exactement ça. C'est bien, mais plus vite, c'est mieux. Oui, bien. Allez, plus vite. Exactement ce que je voulais. 5 secondes. Appuie sur le champignon, plus vite. Bah alors, je t'ai endormi pendant la session. Il y a du boulot. Ok, ok. J'ai retourné. J'ai retourné boss. Vous voyez, en haut à droite, il y a la barre bleue. Ok, à chaque fois que à chaque fois que je vais frapper, je vais baisser cette barre qui est vraiment une barre de stamina, simplement. Et du coup, au bout d'un moment, je ne suis plus frappé. Plus vite, continue, mais en accélérant. Ouais, super. Super, ça a été précis et rapide. Bien, voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Donc, toujours respirer dans ce jeu. On peut peut-être voir peut-être le sac lourd en mode moyen pour voir un peu ce que ça donne. Alors, écoute-moi bien. Je vais t'indiquer des frappes et des zones du sac. Et toi, tu frappes le sac au bon endroit avec la bonne frappe. T'as pigé ? Super, continue comme ça. En fait, t'as décidé de faire n'importe quoi, c'est ça ? Merde. T'es juste pas du tout ça. En plein dans le nez. C'est un exercice pour te servir de tes bras, pas de tes jambes. T'as bien compris. Respire, mec. encore 5 secondes. C'est ça, bien visé. Ouais, t'es sûr que t'étais avec moi sur ce coup-là ? Genre comme range, j'en recommence, j'en recommence. Coach, pardon, Coach. Bien, continue à t'appliquer comme ça. Ça a manqué un peu de réactivité. Concentre-toi plus et tu pourras faire bien mieux. Mais boche, je suis trop fatigué. Allez, on va faire un contrôle de clinch. Exercice suivant, on complique un peu les choses. Tu vas passer en clinch. de la transition vers une position dominante et tu conserves cette position jusqu'à ce que je te le dise. Compris. Super, excellent contrôle. Allez, travaille ta transition. Je veux te voir passer en position dominante. Bien, contrôle de la position, là. Parfait, tu te contrôles parfaitement. Il ne peut rien faire. on se bouge, là. Je veux te voir passer en position dominante. Ça, c'est bon. Il ne peut rien faire. Encore 5 secondes. Assure ta position, passe en position dominante. Wow, bravo, je suis impressionné. Tu l'as complètement dominé. Il n'a rien pu faire pour empêcher le contrôle. Ouais, je sais, je sais. On enchaîne ? Eh oui, on enchaîne. Défense de take down. Ça te parle ? Je lance le chrono et toi, tu défends le plus de tentatives que possible. Et moi, j'ajoute du temps au chrono chaque fois que tu y arrives. Il n'a pas vu venir ? Il n'a pas vu venir. Alors, ça, je n'ai pas compris. C'est quoi cette position ? C'est quoi cette position ? C'est quoi cette position ? J'avoue que je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas compris. On va réessayer jusqu'à comprendre comment on fait. comment ça se fait que ça ne marche pas. Je ne sais pas du tout comment faire là. J'avoue que j'ai l'air un peu court. Je ne comprends pas du tout. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. pas absolument que j'arrive à faire ça parce que sinon... Alors lance de take down. Défends le plus de tentatives possibles. Je rajoute du temps au chrono à chaque fois que tu y arrives. On y va ? Tu fais la sieste. Allez, debout. Tu t'es laissé surprendre. Et plus attention. Dix secondes. Rien à faire. Je ne comprends rien du tout. On va réussir. Bon, on enchaîne. Défense de take down. Et OP ? Tu as intérêt. Défends le plus de take down possible avant la fin du chrono. Ah, et j'ajoute du temps à chaque défense réussie. Allez, on position. Non, non, non. Tu dois mieux t'y prendre pour défendre un take down. Alors là, les gars, je ne comprends pas du tout comment on fait. en fait, c'est juste du timing. C'est pas un jeu C'est pas un jeu où on peut le laisser appuyer, comment dire. C'est pas un jeu où on peut laisser appuyer les touches et on ne va pas se faire toute seule. Tout se fait, en fait, au timing. Non, je ne l'ai pas vu dire. Ouais, ouais, c'est bien ça. J'aimerais devoir mieux anticiper et mieux placer ton corps. OK. Donc, ça, j'ai compris. Attaque tes dents, ça peut être intéressant à apprendre. Allez, exercice suivant. Je vais lancer le chrono et toi, tu vas enchaîner les take down et les projections. Je rajoute du temps chaque fois que tu réussis. Fais plus attention. Bouge, tourne autour hop, un petit take down. Voilà. Allez, on y retourne. Allez, on va recommencer. Donc, le take down, c'est L1, L2 et... Encore dix secondes. Et boum. Au sol, j'aime. C'est pas mal, mais tu peux encore t'améliorer. On avance, les gars, n'est-ce pas ? Donc, le take down, ça, c'est appris. La défense, ça, c'est appris. Je vais aussi. Faisons un petit combat. Moi, j'ai envie de dire, faisons un petit combat. Ça fait trop longtemps qu'on tape dans du sable, chef. J'étais vraiment impressionné, si vous voulez, hier soir, par exemple. Moi, je pensais que c'était un petit... Vraiment, je pensais ça, ça, non, que c'était un petit jeu vraiment bâtard. Il n'y a pas d'autre monde. C'était un jeu de combat qui n'arrivait pas à la cheville d'un street et autres. Et hier soir, je lance un mode combat online. Vous savez combien il y a de personnes qui jouent à ce jeu sur le PS4 uniquement ? 21 000 personnes hier soir, les gars. 21 000. Il y avait 21 000 personnes online pour faire du combat, quoi. Berry est belle. Ah, ah, ah. Petite super cute. Ouf, ça t'a fait mal. On fait le tour du personnage. Et là, vous êtes prêts ? Bim. Huper cute. Ah, arrêtez. Jab, jab, jab. Coup fort. On va prendre notre souffle. On va... Jab. Jab, jab. Et on va essayer de faire un petit take down maintenant. Et on va le prendre en position de force. Voilà. Et on va lui donner des petits coups dans la gueule. Bon, là, il a bien meurtré. Un petit side control. Voilà. Les petits coups dans la gueule. Posture haute. Posture haute. Voilà. Histoire de le finir comme il faut. Voilà. 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 KO. Ah, ça, on vous avait dit que c'était violent. C'est peut-être de vainqueur que je me suis fait, quoi. C'est un mélange entre Walker, Texas Ranger et Jackie Chan. Bon, c'était notre premier combat. C'était clairement pas trop compliqué, on va dire. On va continuer un petit peu de développer et savoir si on arrive un petit peu mieux à frapper. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Je vois donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On pourra papoter ensemble. Ce qui vient d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratos, on ne vous demande rien de tout. Vous êtes sur Pixel BBQ TV. On est un site belge et on en veut. tu as tellement tabassé Ribéry, le pauvre. Salut, Q21. J'espère que tu vas bien. bien. Regardez-moi ça. Je ne suis pas... On dirait le José Bové de l'Asie. Alors, voir off de combat. Donc, préliminaire, ouais, on va faire... En général, 68, 69, on va plutôt prendre le plus petit possible. Allez, on va prendre une grosse barbe, là. Barbe rousse. Le camp d'entraînement sert à perfectionner les attributs de votre combattant sans vous blesser, ainsi qu'à acheter et améliorer les mouvements pour dépenser des points d'évolution qui recombatent et que ce n'est mouvement de l'écran et non combattant. Alors, le camp d'entraînement c'est parti de mon kiki. Allez, on bloque. Come on. Reste en mouvement, serre-toi mieux de ta garde. Super, c'est bien bloqué, continue comme ça. Je suis à out, mec. Arrête de t'enfuir, fais face à ton adversaire, ressens. Allez, encore 5 secondes. Fais attention, monte ta garde. Bravo, t'as pris aucun coup. J'ai pris aucun coup ? Attends, si j'ai pris des coups. Oh, yo, 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 yo. Salut, je sais pas qui tu es de piter le barbecue. Salut mon copain. Oui, visuellement, ça pète. Ça, c'est clair que c'est carrément beau. Surtout mon José Bovey asiatique. Alors, qu'en entraînement ? Qu'avons-nous d'autre ? Contrôle du clinch. Ok, alors là, ça va être un peu plus compliqué. Mais t'es un champion, non ? Je t'explique. Tu rentres en clinch, tu fais une transition vers une position dominante et là, tu la maintiens jusqu'à mon signal. T'as bien compris ? Ça, c'est bon, il ne peut rien faire. Super, ça, agressif, reste dominant. Très bon contrôle, ça me plaît, ça. Super, tu ne laisses pas le temps de réfléchir. Parfait, tu contrôles parfaitement, il ne peut rien faire. Pourquoi j'ai du temps supplémentaire alors que... Bien, contrôle de la position, là. Contrôle-le, allez, passe en position dominante. Ouais, super contrôle de ta position. Voilà, continue comme ça. Assure ta position, passe en posture dominante. Super, excellent, tonto. Taille, 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 voilà. Ça, les gars, je peux vous dire qu'en position dominante comme celle-là, le mec, il ne peut rien faire. Tiens, regarde. Ça, c'est pour ton papa. Ça, c'est pour ta maman. Excellent travail. Mon adversaire n'a rien pu faire. Tu as parfaitement maintenu ta position pendant le temps imparti. J'ai devenu un super pro. Yo, 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 yo. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme entraînement ? Des trucs que j'ai moins vus. La défense take down, c'est assez compliqué, ça, vous allez voir. Alors, il faut, à chaque fois qu'il vienne, le mettre, voilà, l'éjecter comme ça. Bien défendu, super. Excellent, allez, continue comme ça. Super, continue comme ça. Eh, retourne dans ton école d'avocat, toi. T'es pas un... Tiens, un petit coup de peau dans la gueule au cas où. Eh ! Oh là, oh là, oh là. Là, je me suis fait surprendre, là. Remonte. Utilise ta garde. C'est ça, excellente posture. Oui, reste bien concentré. Bien joué, mon gars. Ça fait pas mal, ça. J'adore cette musique bien américaine, quoi. Y'a pas de doute, on n'est pas dans Street Fighter. On est dans un jeu bien américain. Bon, on a fait assez d'entraînement. Donc, comme vous pouvez voir maintenant, je peux passer au combat. Moi, j'ai envie de dire, on y va. Yo, yo. Avec moi. Yo, yo. Salut, moi, c'est Berry. Je suis sur Pixel Barbecue. Si tu veux mettre des coups, c'est moi qui vais les donner. Où, où, yo. Ok, j'arrête tout de suite de rappeler, ça ne va pas du tout. Et oui, il est seulement 8h47. Alors. 1m75, 77 kilos, Berry Bell. D'un père, malheureusement, non reconnu. Et pourtant, la ressemblance est frappante. De José Bové. Lors d'un séminaire à Shanghai. A trompé sa femme. Avec ma maman. Je suis là pour le représenter. Je suis chaud comme la brève. Toi, je ne te donne même pas un petit coup pour te donner bonjour, toi. Boum. Alors, on va prendre un peu de souffle. Ma barre de stamina, là, elle n'est pas très haute. Oh, oh. Une tentative de Berry. Boum. Et une peu sur haute. Relèvement. Boum. Bon, mais maintenant, je t'attends. Il est temps de lui faire souffrir, lui. Ah, ce jeu, il n'est pas possible. C'est grâce à mon poisson dans le dos. Ah oui, ça s'éclaire. Regarde le pauvre. Ah, tu regrettes de... J'ai inversé ma barbe et mes cheveux. Magnifique combat. Je suis très, très fier d'avoir tout donné sur ce combat. Le premier coup était fatal. La deuxième fois que je l'ai pris avec un take down, il n'a pas pu résister. Salut à toi, Toto le Bandeur. J'espère que tu bandes des arcs. Alors, je vais voir des nouvelles offres de combat. Voyons voir contre qui je vais me battre. Eh bien, écoute, Toto le Bandeur, pour tout te dire, moi non plus, je n'étais pas du tout, du tout chaud pour jouer à ce jeu. Quand j'ai commencé d'apprendre à jouer hier soir, je vais te dire une chose, c'est que je n'ai pas du tout aimé. Et je me suis dit, c'est le soir, il était une heure du mat', hier, tout simplement, et je n'étais pas vraiment dans le mood, tu vois. Je me suis dit, demain, tu te lèves tôt, tu lances le jeu, tu fais un live, et tu donnes tout. Eh bien, au final, je m'amuse. Alors, est-ce qu'on va prendre Trong-Fong ou Joshua ? Joshua, il... Joshua, il n'a pas l'air bon debout. On va prendre Joshua. Allez, on va continuer notre entraînement. Alors, entraînement debout, tactique de défense, frappe rapide. Je manque cruellement de frappe rapide, donc on va le faire. On va faire en moyen, ou en facile. En moyen, allez, hop. Je ne vente pas des arcs. Ok, go. Attends, il faut que je respire, mec. Respire, respire, respire. Voilà, c'est cool. On a gagné beaucoup de points. Du coup, on est chaud patate pour la suite. Alors, on va continuer l'entraînement. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois ? Moi, je ferais bien encore du clinch, là. Non pas en défense, mais en take down. Quoique, là, apparemment, je manque de défense. Bon, on va continuer ça. Cette fois, en moyen. Allez. Hop là. Donc, c'est vraiment du timing, les gars. R2 et en bas, c'est tout. Ni plus ni moins. La seule chose, c'est qu'il faut le faire juste à temps. Pour que toujours, le mec soit déstabilisé et qu'il puisse pas me prendre. Interruption du take down, comme ça, voilà. Hop là. Inter. Hop là. Toujours être en mouvement autour. C'est un peu comme Soulcalibur, pour ceux qui connaissent. Il faut tout le temps tourner. Ou Tekken, hein. Non, Vierta Fighter, par exemple, à Tekken. Aïe, là, je me suis fait avoir. Aïe, je suis en train de voir le chat en même temps. Excellent. C'était pas facile et t'as super bien géré. Yo, yo, yo. Normalement, je pense que je peux commencer de faire un combat. Je me suis assez entraîné. Ah non, il me manque encore un petit peu. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va faire ? La vitesse de mes coups de pieds est vraiment à chier. On peut peut-être apprendre, du coup, des exercices sur le dos ou de soumission, non ? Attaque-soumission. Allez, on va apprendre à faire ça. Alors, entamer une soumission à l'aide de N2 et R. Plus vite vous finirez, plus vous gagnerez des points. Alors, jeu de soumission. Lors d'une style de soumission, le défenseur se sert de R pour s'échapper. Ok. L'attaquant se sert de R et L pour terminer la soumission. L'icône R et L sont colorées en bleu et en rouge en fonction du coin du combattant. Le coin du combattant est indiqué par la couleur... Je suis le seul à rien comprendre ou c'est très tôt le matin ? Celui-mien... Avec R, vous tenterez de vous dégager de la soumission dans la direction choisie. Blocage égale flash. Je ne comprends rien du tout, les gars, mais rien. Se libérer d'une soumission. Si l'attaquant bloque vos tentatives d'évasion, l'icône R ne bougera plus et commencera à briller. Choisissez une autre direction avec R pour garder... On dirait un GPS, le truc. Se libérer d'une soumission. Alors, dès que l'emprise de la soumission est brisée, qu'importe direction, vous vous libérez. Ok. Réussir une soumission lorsque vous incarnez l'attaquant. Déplacez R dans la direction du mouvement de votre adversaire lorsqu'il essaie de se dégager afin de l'empêcher. Attendez l'apparition de l'icône L pour faire évoluer votre soumission. Orientez rapidement L dans la direction indiquée par l'icône. Ok. Salut à toi, petite puce suce-moi. Décidément, ton copain du jour, ça sera certainement Toto le bandeur. Attention, et en orientant L au mauvais moment ou dans de mauvaises directions, vous faciliterez la libération de votre adversaire. En faisant évoluer la soumission, vous passerez à la phase suivante de celle-ci. Vous annulerez aussi tout effort de votre adversaire pour le dégager. Réussir une... toute soumission se doit de passer par un certain nombre de phases avant de pouvoir soumettre l'adversaire. Certaines soumissions ont moins de phases que d'autres. Ok. Alors, certaines soumissions peuvent évoluer vers une phase avancée d'une autre soumission. Si une invite verte apparaît, l'attaquant peut orienter rapidement en L pour changer de soumission. J'ai hâte de commencer parce que là, je ne comprends absolument rien. Donc, je propose... Maintenant, tu restes calme et tu avances dans le mouvement. Alors, je vais essayer. Je vais faire. Allez, c'est parti. Allez, concentre-toi et laisse plus t'échapper. 10 secondes. Super. Tu lui mets bien la pression là. Il va bientôt commencer à changer de couleur. C'est pas grave. Ah, j'ai compris. Je trouvais ça pas très clair mais je viens de comprendre là. J'ai plus de temps mais c'est pas grave. Je vais réessayer. T'es pas en sorte aujourd'hui ou quoi ? Si tu trappes comme ça en plein combat, ton adversaire, lui, il va pas couper. Alors, c'est parti mon kiki. Bien, je suis à l'entrée. Maintenant, tu prends bien la pression. Quand R apparaît, j'appuie sur R et quand L apparaît également. Allez, enchaîne, teste autre chose. Voilà, super. Allez, c'est parti. C'est parti. Regardez. Hop, hop, hop. T'es pas assez concentré. En toi, elle, essaye. Ah, la CT est là. On va essayer un autre. C'est bien ça. On voit la pression maintenant. C'est bien ça. C'est bien. T'as assuré. C'est bien. Tu peux devenir vraiment dangereux. On va t'aider à aller dans la bonne direction. On va passer au… Je vais continuer. Histoire de vraiment me… Je veux que tu enchaînes le plus de soumission possible avant la fin du coup. Histoire de vraiment me former. Ouais je sais je suis un mauvais garçon Ah mais je suis d'accord Le jujitsu brésilien ? Ça va super vite quoi Allez tu serres encore un peu, tu respires bien et ça va passer C'est pas brillant tout ça, tu peux avoir du boulot si tu veux pouvoir sous-matique ce soir Et c'est la prochaine fois je veux te voir plus concentré Je sens qu'il... Je sens qu'il y a encore mieux à faire hein Je suis très loin d'avoir bien réussi là T'as pas assez bien assuré ta prise, allez réessay Déjà là par exemple ça a bugué parce que je voulais essayer de faire les deux touches en même temps Mais non il faut vraiment appuyer que sur un C'est rien ça arrive, on commence Allons boss Bien maintenant progresse dans la paise Tente une autre soumission c'est pas grave Eh bah écoute c'est pas mal On va encore progresser mais c'est un bon début Applique toi lors des prochains entraînements et tu vas vite prendre du niveau Merci boss, vous êtes trop bon Et si on passait au combat Tu veux goûter de José Bové Versus... José Chang J'aurais dû l'appeler José Bové Chang Ça aurait été vraiment parfait là Bien, deuxième combat pour ce live Il est 9h du matin Bienvenue sur Pixel Barbecue Live du matin Bonjour Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui sont même pas encore couchés C'est mon adversaire, regardez C'est un portoricain Joshua French Miami Est-ce qu'on le salue ou pas ? On va le saluer Alors on peut tendre le point, regardez Hop Allez, boum, boum Moi je commence direct Bim, hyper cute Boum, 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 boum Euh... Ok Bon, j'ai obtenu un trophée en argent On peut le dire, je l'ai explosé Coach Votre entraînement était super J'ai aucun mérite sans vous Je promets, Coach De défendre les valeurs De jamais aller manger à McDonald's Je suis Invincible José Bovéchang Mais jusqu'où allons-nous aller ? Je ne sais pas On va voir Vous vous rendez compte les gars ? Je me retrouve déjà en demi-finale quoi Alors que Encore avant-hier Je labourais les champs avec papa Mais Coach est venu Il m'a regardé Il a trouvé l'oeil qu'il fallait sur moi Et dans un rayon d'arc-en-ciel et de soleil Dans ses Ray-Ban Wefarer Il les a soulevés Et il m'a regardé droit dans les yeux Il m'a dit José Bovéchang Je te veux avec moi Il est 9h02 Et je n'ai pas pris assez de café Bienvenue sur le Pexel Barbecue TV Pour ceux qui nous rejoignent Vous pouvez vous abonner C'est gratos Il n'y a rien On vous demande rien du tout Juste de rigoler Même les pseudos un peu barrés sont acceptés Yo ! Moi je dis On prend La technique c'est de prendre celui qui a moins de points Allez On va continuer notre entraînement Il est pas mal fait ce mois de carrière Je trouve pour dompter le jeu Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Tactique de défense Frappe rapide Donc on a clairement des lacunes en coup de pied Je crois qu'il faut Il faut qu'on s'y mette là Tout à l'heure on a bien réussi On était en rang A Alors on va essayer de mettre un mode difficile Attends coach Je suis crevé Non 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 c'est pas ce que je voulais voir Allez plus vite Non C'est pas ce que je t'ai demandé Plus que 5 secondes Il va falloir travailler ta vitesse de réaction Et je sais coach C'était vraiment super dur Je vais recommencer pour vous Allez on continue Tu vas frapper le sac Comme je vais te le demander Et le plus vite possible Compris Continue Et on accélère C'est pas du tout Ce que je t'ai demandé Mais si Appuie sur le champignon Plus vite Respire Respire mais si C'est bien mais plus vite c'est mieux Ah non Je t'ai pas demandé ça C'est bien mais je vais pouvoir aller plus vite Non c'est pas ça Je t'ai pas demandé ça C'est pas avec ces temps de réaction Que tu vas faire des merveilles Ohlala Je suis affreux là Je recommence Je vais bien accélérer C'est pas plus vite Allez Essaye encore Super Ça crève Accélère Voilà Continue comme ça Accélère C'est exactement ça C'est trop lent Exactement ce que je voulais Allez Tu m'accélère tout ça Je veux bien accélérer Mais mon personnage il est crevé quoi Il va falloir travailler ta vitesse de réaction Bon Je suis désolé coach Bon c'était pas terrible ça On va du coup faire un petit entraînement debout Tactique de défense allons-y Un moyen Tu dois réussir à bloquer Parer ou esquiver toutes les frappes Sans te faire toucher On y va Oui Arrête de t'enfuir Fais face à ton adversaire Mon sang Je fais face mec C'est lui qui frappe pas Encaisse pas comme ça Serre toi de ta garde Bien Continue comme ça Vous avez vu cette cage boss Continue comme ça Allez frappe frappe Vous avez vu en haut à droite Le corps du personnage A force de prendre des coups Ses bras deviennent rouges Alors on avance On va faire plusieurs entraînements C'est pas grave Si on avance moins vite Que les autres fois Mais je préfère Faire plus d'entraînement Puis vraiment apprendre Apprendre à bien jouer au jeu Y'a pas d'autre mot Ok Alors là On va changer un peu On va travailler la défense de take down Défends le plus de tentative possible Je rajoute du temps en chrono A chaque fois que tu y arrives On y va T'as bien compris le mouvement Excellent Allez continue comme ça C'est ça Excellente posture C'est plus attention Je suis concentré boss Comme un fou Aïe 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 Mon anniversaire Ne le laisse pas pénétrer ta garde comme ça Ouais ça roule Lucio A plus tard merci d'être passé Merde J'ai répondu à Lucio Et voilà quoi Mais boss Je répondrais aux Je répondrais aux télésplicateurs Twitch boss Je peux pas tout faire Voilà comme ça Voilà comme ça T'aurais voulu faire mieux hein Je peux faire mieux boss Je recommence On peut toujours faire mieux boss C'est rien C'est rien Reste sur tes gardes Anticipe Tu crois que t'as fait le nécessaire ? Laisse pas ton adversaire trouver un rythme Bouge toi Oui bien défendu Reste pas à distance de ses coups Bouge Fais attention Monte ta garde Utilise ta garde Arrête d'encaisser Super continue comme ça Bien bonne posture Ouais c'est super ça Hey ! Franchement si tu travailles un peu mieux ta posture Tu peux tout déchirer Mais c'était pas mal Bon merci boss Mais en game ça doit quand même être Beaucoup plus compliqué à appliquer Parce que là le mec il tourne en boucle Donc du coup c'est pas C'est pas si compliqué que ça on va dire Allez Demi finale les gars J'ai besoin de tout votre soutien Pas mal hein ce UFC finalement Très très différent En fait il me fait penser plus à un jeu de catch Dans son Un jeu de combat de catch Et ça je vous dis Je vous parle d'un jeu de combat de catch Parce que j'ai pas joué à ça peut-être depuis 15 ans A l'époque sur Nintendo 64 Pour vous dire La Belgique Contre Ah j'ai pas vu quel pays il était Allez Boum 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 On va essayer un take down Vous êtes prêts les gars ? On va essayer un take down Oui Allez Ah non 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 Les gars Un truc Un truc Quoi ? Je suis en train de bouger dans tout le monde Je suis en train de bouger dans toute la zone Et quand j'ai pas vu Là je suis en train de bouger dans tous les sens Pour essayer du coup de me remettre Et voilà C'est qui qui s'est relevé ? C'est Bibi là Bon par contre Bibi il fallait qu'il prenne un peu d'énergie Doucement, doucement mon coco Allez, on va lui taper un peu dans la gueule Voilà, voilà, voilà On se réveille Et on se relève Quel combat Oh lui il s'est pris un uppercut en pleine gueule là Ouais, ouais, ouais Posture haute Et c'est parti Posture haute Allez, on lui met des petits coups dans la gueule Avec garde Et posture haute Ouais Ah, il pisse un peu le sang Bon Ok, bien, assis-toi Ready Ready Fight Boom Boom Il commence à avoir mal au crâne lui Regardez ça Regardez ça, ça barre Ouf 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 Boum Boum Uppercut Et je le soumets Oui Posture Save control Voilà On va se dégager On va lui donner des petits coups dans la gueule C'est tout ce qu'il mérite Ouf Half guard Full guard Et on lui donne des coups dans la gueule Et on se relève Relèvement, relèvement, relèvement Oui Les choses qu'on bat Bon Je crois qu'on a un KO Vraiment L'animation Et la hitbox du corps Elle est extraordinaire Moi j'ai jamais vu ça dans un jeu de combat On sent vraiment que les coups portent sur le corps des personnages Ça traverse pas, vous voyez Tout est hyper réaliste C'est assez bluffant Eh bien Les gars Vous savez quoi ? On est en finale La grande finale Dernier entraînement Et dernier grand combat On est en finale Sous-titrage Bien Notre dernier combattant Il s'appelle Somsak Kortsab Il fait du Muay Thai Et bien sûr qu'on accepte Allez c'est parti Entraînement On va faire de l'entraînement au sol Allez là ça va te plaire On va bosser le sol et tu vas pouvoir envoyer des frappes Pour gagner du temps de chrono L'exercice va consister à ce que tu maintiennes des positions dominantes Comme je vais te le demander pendant un certain temps Ok Contrôle le mec Allez je veux te voir en position dominante Je t'ai demandé de passer en position dominante Allez L'exercice c'est de passer Et de rester en position dominante Pense Allez passe en posture dominante Très bien Tu contrôles totalement Il ne peut rien faire Bouge toi là on a pas toute la journée Ok mec c'était pas mal Et si tu veux vraiment mettre la pression sur le gars en face de toi Va falloir encore bosser un peu On était pas mal boss Exercice suivant Défense de takedown Et OP Bon je t'explique Tu défends toutes les tentatives de takedown avant la fin du chrono Je rajoute du temps à chaque défense réussie On y va ? Voilà comme ça Fais attention Monte ta garde Bien défendu Super Excellente position Voilà tout se passe bien Ah là je me suis fait avoir là Allez remonte remonte Péry Hop Voilà Voilà Interruption Interruption C'est bon Interruption Allez Pas c'est bon Allez on se relève Il m'a chopé mais direct J'ai pas eu le temps C'est bon Boss est fier de moi On va bientôt finir l'entraînement déjà Les gars On va arriver du coup au tout dernier combat Vous imaginez le combat Exercice suivant On va se mettre au sol Tu vas démarrer en full garde sur le dessus Tu vais te demander de maintenir des positions dominantes à temps donné Toi t'as juste à pas perdre ces positions Tu peux utiliser tes poings pour t'aider Allez Boss Allez Fasse en position dominante C'est très bon ça Il peut rien faire T'as raison Code dur pour garder ta position Excellent Très bon maintien du contrôle Super Ça code dur Mais vas-y Voilà Super Tu continues comme ça Super Continue Mais t'épuise pas Change rien Technique parfaite Ah ouais Ah bah alors là Position parfaitement contrôlée T'attends le déluge pour t'activer Face en position dominante Dépêche-toi Routure haute Voilà Alors On était pas mal Les gars Alors c'est pas un des plus faciles Eh bien Je pense Je sais pas ce que vous en pensez Que nous sommes prêts A passer au combat Allez action J'espère que je vais pas trop vite en besogne C'est la finale Je vais tout donner Pour vous offrir le spectacle Et que la fin de ce live Soit grandiose les gars J'espère que Ce petit Ce petit Petite démo En ma compagnie Vous plaît Et que Et que vous appreniez du coup Un peu à jouer Avec moi Et la soirée commence Avec un combat Le combat un peu en or Entre Black Mamba Et Boom Boom Black Mamba Et Boom Boom Ça fait un peu stupido quand même Vous avez remarqué J'utilise pas beaucoup les pieds En même temps J'ai un mec type boxeur Donc ce qui est logique Allez Regardez l'ambiance Elle est là C'est réussi C'est vraiment réussi Alors Boom Boom C'est quoi C'est la République Ah c'est Bangkok J'allais dire La République Tchèque C'est pas du tout La République Tchèque 6 sur 8 Oh là là Spécialiste du clinch Je déteste le clinch En plus quoi Ouh c'est ma musique les gars Yo Péribel Bruxelles Applaudissez Put your hands up Put your hands up Péribel Voici un exemple parfait De ce que peut être Un fighter de MMA Un lustre spécifique Mais une connaissance De tous les domaines importants Lutte JGB Boxe Avec ce genre de profil Promet de casser la barrique Formation de boxe Nouvelle révélation De la scène José Bové Chang JGB Black Mamba Contre Boom Boom Over you Allez on y va 32 ans 1m75 77 kilos Mais c'est moi Sauf que je me suis fait Refaire la gueule Pour l'occasion Allez On va lui donner Un petit coup Boum 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 Ça ch'enchaîne De grave Alors là J'ai du bol Je viens de lui enfiler Mais alors Un nombre de coups Mais incalculable Décidément Il en prend plein la gueule Notre ami Boom Boom C'est raté Très belle série Par Bell Il tente un crochet Du droit Mais sans succès Oh il place un joli crochet Il doit plus voir Grand chose Du côté droit Un autre crochet De Black Mamba Oh 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 Il réussit Un superbe Takedown Belle frappe Voilà je suis épuisé Il faut qu'on se calme Il faut qu'on se calme Il faut que je me défendre Il faut que je me repose Et que je me défende Allez deux crochets dans la gueule Je suis à fond les gars Boum 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 Oh alors là Alors là Alors là Je crois que C'est la victoire C'était des mois d'entraînement Des mois d'entraînement Regardez moi ça L'adversaire Oh mais comme c'est bien fait Regardez les mouvements de la nuque Regardez les muscles Regardez les cheveux Regardez C'est hallucinant quoi Regardez le sang qui gicle Sur le ring Franchement c'est bluffant La sueur qui vole C'est vraiment vraiment Très 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 beau Je suis content d'avoir partagé avec vous Ce moment de UFC 2 C'est sorti sur toute la next gen Là c'était testé sur Splatition 4 En votre compagnie C'est une très bonne surprise pour moi J'étais très 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 sceptique A ce genre de jeu J'étais même pas sceptique J'étais hermétique A ce genre de jeu Parce que je suis de l'école japonaise de combat à la base Et bien figurez-vous Que ce style de combat Qui change énormément Et accrocheur Et passionnant Et tactique C'est pas entièrement du gros bourrin Il y a clairement du vrai apprentissage Et je suis le premier surpris Et je me suis bien éclaté Il faut l'avouer Merci à tous de m'avoir suivi Sur Pixel Barbecue TV N'oubliez pas de vous abonner Aussi bien si vous regardez Twitch maintenant Ou si vous regardez le replay de Youtube Et à bientôt pour une nouvelle vidéo les gars Ciao Yo yo Merci à tous de m'avoir regardé cette vidéo Merci à tous de m'avoir regardé cette vidéo Merci à tous de m'avoir regardé cette vidéo